Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venu voir cette conférence du coup un petit peu atypique puisqu'on va parler de robotique. Alors je vais plus parler de robotique que de Python finalement. Python va intervenir uniquement à la fin. Mais dans la robotique, la robotique c'est très très vieux et au tout début de la robotique dans les années 50, il n'y avait pas Python encore. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer en dehors de Python. Alors moi je suis Johan Mollard, je suis ingénieur de recherche à Bordeaux-NP qui est donc une école d'ingénieurs ici juste à côté à Bordeaux et je suis également entrepreneur. Alors on va déjà se mettre d'accord sur ce que c'est un robot parce qu'on est 9 milliards sur Terre, 8 milliards sur Terre et il y a peut-être 8 milliards de définitions sur ce que c'est un robot. Donc pour qu'on se mette d'accord sur ce que c'est un robot, je vous propose une définition. Un robot c'est une machine qui possède trois éléments, des capteurs, des actionneurs et un programme. Les capteurs vont permettre de percevoir l'environnement. Donc ce sont les entrées de notre système. On va par exemple avoir des caméras RGB, des capteurs de présence qui vont permettre de détecter des objets, des obstacles ou des personnes sur le champ du robot ou des lidars. Les lidars c'est des radars qui vont donner au robot une notion de profondeur, ce qui nous permet d'avoir des caméras RGBD, donc avec une webcam classique plus une caméra de profondeur. Donc ça ce sont les entrées de notre système. Les actionneurs ce sont les sorties de notre système, les actionneurs ils vont agir sur l'environnement, ils vont produire une modification de l'environnement, ce sont des modifications mécaniques comme avec un moteur ou un vérin et ça peut être aussi des témoins illuminés ou sonores qui vont donc produire du son, produire de la lumière. Et le programme, le programme il fait un peu le lien entre les deux en fonction de ce qu'il perçoit, de ce que la machine perçoit. Il va définir un comportement au robot qui va agir grâce à ses actionneurs. Donc lui il fait le lien entre les entrées du robot, c'est-à-dire ses capteurs, et les sorties de ses actionneurs et il définit le comportement du robot, ce qu'il doit faire dans son cycle. Alors j'aurais dû mettre programme au pluriel parce que généralement c'est plus complexe qu'un simple programme. On peut différencier plusieurs types de programmes. On a les asservissements. Les asservissements c'est de l'ordre de la réaction immédiate. Quand par exemple un robot est censé être à une certaine position à cet endroit-là et puis qu'il y a quelque chose, par exemple le poids est trop lourd, donc il va avoir tendance à le pousser un petit peu vers le bas, l'asservissement va permettre très rapidement de corriger cette erreur qu'il y a en position et de le repositionner au bon endroit en forçant un petit peu plus sur les moteurs. Donc l'asservissement c'est de la réaction immédiate. On a un programme qui est le cycle de production. Le cycle va simplement indiquer si notre robot doit prendre des objets et les mettre dans un carton, il va dire descendre la pince, fermer la pince, lever, aller à gauche, descendre, etc. C'est le cycle. Quelque chose qui est répété pendant toute la période de production. Et plus récemment, on commence à complexifier un petit peu nos programmes en bénéficiant de toutes les avancées en matière d'informatique que nous informaticiens on connaît. Moi là-bas je suis informaticien. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la robotique c'est très très vieux et ça a commencé à apparaître à un moment où il n'y avait pas du tout d'informatique. Et donc l'arrivée de l'informatique a pas mal bousculé la façon dont les robots fonctionnent. Et on peut par exemple avoir aujourd'hui du machine learning sur des robots, ce qui va nous permettre par exemple d'apprendre quelles pièces ont été produites et sont défectueuses et la différencier d'une pièce qui elle est valable. Et donc on va avoir des algos de machine learning qui vont permettre de faire cette distinction et de trier les pièces selon si elles sont bonnes ou moins bonnes. On retrouve des robots dans beaucoup de domaines. Moi je ne peux pas tout couvrir, donc j'évoque simplement la question. On a des robots de service qui vont par exemple accueillir du public dans des musées. C'est le robot sur la photo en haut à gauche qui est le robot Easy. C'est une société leonaise qui le produit. Donc du robot qui accueille les gens, qui sont plutôt des robots sociaux. On a des robots purs et durs sociaux qui eux vont faire passer le temps aux gens. Par exemple, il y a des expériences qui sont faites dans les hôpitaux. Pour que le temps passe moins longtemps avec les enfants, on leur met des robots à disposition qui vont dialoguer avec eux, avec qui ils vont pouvoir jouer. On a des robots médicaux qui eux sont complètement téléopérés sur la photo en haut à droite. Téléopérés, ça veut dire que le robot ne prend aucune initiative. L'initiative, c'est le chirurgien qu'il a. Il pilote absolument tout le chirurgien et le robot ne fait que reproduire ce que le chirurgien demande. On a des robots militaires, des drones par exemple. On a des robots industriels. Et là, je vais me faire un focus un peu plus sur le robot industriel. Un robot industriel, ça ressemble à ça globalement. Ce sont des bras robotiques avec cinq ou six axes, c'est-à-dire cinq ou six moteurs. Et puis au bout de ce bras, on a un effecteur. L'effecteur, ça dépend de la tâche qu'on a réalisée. Ça peut être, comme c'est le cas là sur la photo par exemple, des pinces à souder. Donc ils vont venir souder des carcasses de voitures. C'est le cas sur la photo ici. Donc ça, c'est une cellule. On parle d'une cellule robotique. La cellule, c'est non seulement le robot lui-même, mais aussi tout ce qui va autour. Ses capteurs, ses grilles de sécurité, ses voyants, tout ça. On parle de cellules. Et là, ce qu'on voit, ce qui est assez frappant quand on est dans une industrie comme ça, c'est que la cellule est complètement isolée du monde des humains. Donc on a le monde des robots au milieu, on a le monde des humains sur les côtés et il n'y a pas du tout d'overlap entre les deux. Ce serait très dangereux de mélanger ces deux mondes parce que ces robots sont très puissants, très dangereux. Et généralement, on les fait aller très vite parce qu'on veut une cadence de production assez élevée. Donc on n'a pas envie qu'un humain vienne là au milieu perturber le cycle de production. Donc on a vraiment cette séparation entre le monde des humains et le monde des robots. Et du coup, une cellule robotique classique, historique, ça ressemble à ça. On a en rose, je vous ai mis en rose, le cœur du robot qui est son automate. L'automate, c'est lui qui va faire tourner le programme principal du robot, son cycle de production. Il est connecté aux capteurs et aux actionneurs via des modules d'entrée-sortie. Donc c'est lui qui fait tourner le cycle. Et pour nous, informaticiens, la programmation d'un automate, c'est quand même assez archaïque. Ce sont des langages de programmation, je vous les ai mis sur la gauche, les langages classiques qui sont normés, normalisés. Il y a le ladder, la liste d'instructions, le texte structuré. C'est des langages qui, quelquefois, sont graphiques. Le ladder, par exemple, est graphique, le graph-set aussi. Et c'est des langages très métiers. Le ladder, par exemple, c'est un système où vous avez deux contacts et vous venez mettre des interrupteurs. Donc vous créez de la logique via deux contacts électriques. Donc c'est très axé métier, en fait, ces langages. Et donc pour nous, informaticiens, on trouve ça un petit peu archaïque. Et puis, du coup, le robot, initialement, il appartient au domaine de la machine-outils qui est intervenue à l'époque post-guerre, qui a commencé à apparaître dans les usines de production pour produire de plus en plus vite et pour automatiser un certain nombre de tâches. C'est ça, l'historique de la robotique. Ce n'est pas l'informatique. Mais le temps a passé et on a eu des besoins un peu avancés. On a eu besoin, notamment, de superviser nos installations, de savoir ce qui se passe à n'importe quel moment. Quand vous avez des dizaines de robots, vous avez envie de savoir ce qui se passe, de savoir s'il y a des dangers, si tout se passe bien. Vous avez parfois envie de prendre le contrôle, d'arrêter certains cycles, d'en relancer d'autres. Et donc, on a des systèmes informatiques qui se sont greffés par-dessus ces cellules robotiques où l'automate se trouve au centre, qu'on appelle les SCADA. Les SCADA, ce sont des systèmes de contrôle et d'acquisition de données. Et donc, ça vient se rajouter autour de l'automate. Donc, ça s'est vraiment construit en deux étapes. D'abord, l'automate et ensuite, le SCADA. Mais quand même, on a globalement des systèmes qui s'informatisent de plus en plus. L'informatique prend de plus en plus de place. Pourquoi ? Parce qu'on demande à nos robots de faire des choses de plus en plus complexes où on bénéficie de toutes les avancées informatiques qu'on a ces dernières années. Une des raisons aussi pour lesquelles on a de plus en plus d'informatique dans la robotique, c'est qu'on a un petit peu un fantasme dans l'usine. C'est l'assistant robotique universel. Et là, il y a un domaine qui s'est créé il y a peut-être maintenant moins d'une dizaine d'années qui est la robotique collaborative. La robotique collaborative, c'est l'idée que les hommes et les robots peuvent collaborer ensemble, non seulement en partageant le même espace de travail. Et là, c'est complètement, pour quelqu'un qui bosse dans la robotique depuis X années, il va trouver ça complètement ahurissant qu'on puisse mettre un robot au contact des humains sans grosse grille de sécurité, sans sécurité particulière. Pourtant, c'est l'idée du cobot, que le robot puisse être juste à côté de moi et interagir avec moi, effectuer une tâche avec moi sans qu'il n'y ait de danger. Donc, on partage le même espace de travail. Si on met de l'humain dans la boucle, ça veut dire qu'on met aussi de l'incertitude. On met des choses qui, peut-être, n'étaient pas prévues dans le cycle. Le cycle, c'est quelque chose qui est déterministe, il se passe toujours la même chose. Si je dois prendre une pièce à un endroit et la déplacer, je vais considérer que la pièce est toujours au même endroit et je vais la placer toujours au même endroit. On est sur quelque chose de complètement déterministe. Quand on commence à mettre de l'humain dans la boucle, il faut laisser la place à l'imprévu. Il peut se passer un peu n'importe quoi. Il peut y avoir un humain qui se présente là où je devais faire mon mouvement. L'humain peut avoir réalisé une tâche que moi, j'étais censé réaliser en tant que cobot, etc. Donc, le robot va nécessiter plus d'adaptation. Et puis, on va avoir besoin de communication homme-robot renforcée. Initialement, la communication homme-robot sur les vieilles machines, c'était juste des boutons. Il faut imaginer un bouton départ-cycle, un bouton pour lever les erreurs quand il y en a, et un bouton d'arrêt, et éventuellement un gros arrêt d'urgence. C'était la seule communication qu'on avait avec un robot. Et de plus en plus, on communique et on a envie, dans ce fantasme d'assistant robotique universel, on a envie même de communiquer par la voix. Bon, clairement, ça ne marche pas. Mais on a quand même envie, on aimerait bien pouvoir dire à notre robot, s'il te plaît, visse-moi cette pièce-là, ou alors tiens-moi cette pièce-là pendant que je vais la poncer, ou je vais faire quelque chose dessus. Ça, c'est le fantasme d'assistant robotique universel. Et ça nécessite du coup des programmes informatiques qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait, qui faisait simplement lever, descendre, vous vous en doutez. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'informatiques dans nos cellules robotiques, et l'informatique prend de plus en plus de place. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les systèmes informatiques sont capables de prendre le contrôle du cycle, de gérer cette adaptivité au contexte, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a éviter les obstacles, éviter les collisions, anticiper, planifier. Et ça, c'est nos programmes informatiques qui vont le faire. Donc, on a cette informatique qui grandit petit à petit. Et Python dans tout ça, parce qu'on est quand même à la Paycon. Alors moi, je vais vous parler de Python dans le cadre d'un framework robotique qui est en train de pousser depuis un peu plus de dix ans, qui s'appelle ROS, qui veut dire Robot Operating System. Ce n'est pas un système d'exploitation à proprement parler, c'est un abus de langage. C'est plutôt un middleware robotique. Donc, une surcouche au système d'exploitation. Sur le schéma, je vous ai mis un Linux ou un Windows en bas. Le middleware vient s'installer au-dessus du système d'exploitation. Et au-dessus du middleware, il fournit un certain nombre de services robotiques. Et au-dessus du middleware viennent les processus applicatifs qui sont codés en C++ ou en Python. Ce sont les deux langages officiels de ROS. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir mélanger ces deux langages en bénéficiant de tous les services ROS de manière identique. Et typiquement, on est sur des systèmes qui sont complètement multiprocess. Et par exemple, notre couche applicative, elle peut être divisée comme ça. On va avoir ce qu'on appelle un nœud. Un nœud, c'est simplement un process qui va faire du contrôle moteur. Celui que j'ai mis tout à gauche, il fait du contrôle moteur. Donc, il s'assure que les moteurs suivent bien le mouvement, la trajectoire qui a été demandée. Et s'il y a un petit décalage, ils vont corriger en mettant un peu plus de puissance d'un côté ou de l'autre. On peut avoir un nœud qui va faire de la vision. Donc, il va recevoir des images d'une caméra, qui va extraire des features, des données saillantes. Et qui va en déduire peut-être si le robot est trop à gauche, trop à droite. On peut avoir une interface homme-machine. Elle gère toute la communication avec les opérateurs autour. Et puis, j'ai appelé ça à faire de la prédiction. Mais on peut avoir des algos de machine learning un peu avancés qui vont fournir des services de prédiction. Et dire, cette pièce-là, il y a 70% de probabilité pour qu'elle soit valide. Donc, je la range ici. Ou sinon, elle n'est pas valide. Je la range à un autre endroit. Alors, vous le savez, ici, il n'y a que des pitonistes, probablement. Mais chaque langage est une religion. Et du coup, il y a d'autres... Ross est en train d'être porté sur d'autres langages aussi, en fournissant des services équivalents. Notamment Android. Donc, en Java pour Android. Et en C Sharp. Pour entrer un peu plus dans la technique, je vais prendre l'exemple d'un AGV. Et puis, on va dessiner une architecture très simple, une architecture logicielle très simple pour cet AGV. Un AGV, c'est un véhicule roulant, ici en vert, qui évolue dans une usine, qui suit une piste magnétique au sol. Cette piste magnétique, elle a des branchements. Elle peut aller à gauche, à droite. C'est un circuit, tout simplement. Et les opérateurs peuvent venir charger et décharger des containers sur l'AGV. Et lui, il suit son cycle. L'architecture logicielle peut ressembler à ça, de cet AGV. Tout va commencer via un launch, en haut à gauche. Alors, le launch, c'est l'équivalent du Docker Compose. C'est l'endroit, c'est la base d'un fichier qui va indiquer quels sont l'ensemble des services à démarrer et quels sont leurs paramètres. On peut avoir plusieurs fichiers launch, autant qu'il y a de tâches robotiques à réaliser. Là, pour l'AGV, je prends l'exemple d'un GoCircuit qui est simplement un départ-cycle. Il va faire son cycle. Je pourrais avoir un fichier qui va faire la calibration du robot par rapport à ses bandes magnétiques. Un fichier qui va ranger le robot pour pouvoir le plier et le mettre dans sa boîte. Autant qu'il y a de tâches robotiques à réaliser, on peut avoir un fichier launch. Le launch, son job, ça va être de lancer les services qui vont bien, les process qui vont bien, avec les bons paramètres qui correspondent à la tâche demandée. Là, ce que je lui ai fait lancer, ce sont un nœud de vision, un nœud que j'ai appelé de comportement, qui va contrôler l'interaction du robot. Un nœud de contrôle moteur, qui va s'assurer que les trajectoires sont bien suivies. Et un nœud de sûreté, que j'ai mis en bas. Je ne vais pas m'attarder sur la sécurité robotique. On distingue la sûreté de la sécurité. La sûreté, c'est le fait que le robot ne puisse pas endommager son environnement. Contrairement à la sécurité, où c'est l'environnement qui ne doit pas endommager le robot. Le cas d'un pirate, en l'occurrence, c'est de la sécurité. Là, je reste simple. Il démarre aussi un master. La version 1 de Ross, qui devient obsolète petit à petit, possédait un master, qui, lui, mettait en relation les nœuds, les process les uns par rapport aux autres. Donc si, par exemple, le contrôleur de comportement au milieu avait besoin d'une image, il savait qu'il fallait contacter la vision sur telle adresse IP, etc. Donc c'est le master qui fait ce rôle. Le master, il héberge également un serveur de paramètres, param, que j'ai marqué à côté, qui est l'équivalent pour les Pythonistes de Naredis. C'est une base de données où on va, au runtime, stocker des informations en OSQL et qui va être détruite à la fin de cette tâche robotique. Et ces nœuds, pendant le cycle de production, ils vont communiquer ensemble. Donc là, typiquement, ce qui va se passer, c'est que la vision va fournir une image de la piste magnétique et va dire, oups, on est un petit peu trop à droite, on est un petit peu trop à gauche. Le nœud de comportement va réagir en conséquence en demandant au nœud de contrôle moteur de se déplacer, soit à droite, soit à gauche, pour corriger le souci. Et ils sont tous en écoute du nœud de sûreté. Si jamais il y a un arrêt d'urgence qui a été pressé, si jamais il y a un radar qui détecte qu'il y a une présence ici qui n'est pas censée être là, ils vont tous s'arrêter. Ou on n'est pas obligé de tout arrêter tout le temps, on peut aussi avoir un mode de pause ou un mode un peu particulier. C'est tout l'avantage d'un programme riche comme Python. Ce n'est pas juste start-stop comme on a habituellement sur une cellule robotique. On peut avoir plein de comportements très poussés. Et cette communication, c'est des communications que nous, informaticiens, on connaît. C'est de la messagerie telle qu'on la connaît, avec du RabbitMQ par exemple, ou avec des API REST, mais qui jusqu'à présent étaient complètement inconnues aux roboticiens ou aux automaticiens qui créaient des robots. Pour nous, c'est assez cohérent. Pour eux, c'est complètement nouveau. On va avoir des communications entre deux nœuds A et B par exemple, sous forme de topic. C'est un mode de communication Publisher-Suscraber. Par exemple, j'ai un nœud A qui génère une image et qui la publie à n'importe quel nœud qui sera intéressé. On a des services. Donc ça, c'est de la question-réponse, de la requête-réponse, pardon. Mais c'est bloquant. Donc par exemple, pour faire un départ-cycle, je vais avoir le nœud A qui va déclencher un départ-cycle sur un sous-ensemble du robot. Et le nœud B va répondre, ok, j'ai pu lancer ce cycle, ou alors non, je ne peux pas en l'état de démarrer ce cycle. Et on a des action services qui, eux, sont des services, mais asynchrones. Donc ça fonctionne aussi en mode requête-réponse, mais c'est pour des tâches qui potentiellement durent beaucoup de temps, où on n'a pas envie que ce soit bloquant. Par exemple, un mouvement moteur. Si je demande au nœud B d'aller attraper un objet, c'est un mouvement qui va probablement durer plusieurs dizaines de secondes. Et donc, pendant toute la durée du mouvement, on va pouvoir récupérer du feedback provenant du nœud B, à quel pourcentage il en est, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Et à la fin, il nous renvoie sa réponse, ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc ça, c'est le système de messagerie qui est à l'intérieur de ROS et qui permet au nœud de communiquer ensemble. Mais, même si je n'ai pas le temps de tout voir, il y a plein d'autres services qui sont fournis au service de la robotique dans ROS. On a un système de définition de robot qui décrit le robot, description de robot plutôt, l'URDF. ROS, c'est un système qui est complètement interopérable, qui va pouvoir travailler avec n'importe quel robot, que ce soit des bras robotiques, que ce soit des robots roulants, n'importe quoi. Et on a un fichier XML, qui est un URDF, qui décrit le robot, les moteurs, comment ils sont connectés les uns aux autres, est-ce que c'est des moteurs angulaires, est-ce que c'est des moteurs linéaires, quelle force ils ont, quelle vitesse ils ont, quelle accélération ils ont. ROS va pouvoir faire de l'ométrie et de la fusion de données. Donc l'ométrie, on déduit la position par rapport au déroulement des roues et à l'accélération qu'on a subie sur les roues. Généralement, on n'utilise pas uniquement l'ométrie pour se situer dans une pièce parce qu'on dérive, les roues, elles glissent. Donc ce n'est pas suffisant l'ométrie. On vient faire la fusion de données avec d'autres capteurs, par exemple un capteur GPS ou d'autres si on est à l'intérieur, du coup le GPS ne va pas marcher. Donc on vient fusionner ça à plusieurs sources de données. et ROS fait cette fusion pour nous. On va avoir des systèmes de transformation géométrique. On va pouvoir demander à ROS, par exemple, quelle était la position de l'effecteur du robot il y a une minute dans le repère de la grille de sécurité. On va pouvoir lui faire faire des calculs. On a la cinématique directe et inverse. Je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas le temps. On a du motion planning. Donc on va pouvoir demander à ROS via une fonction Python tout simplement d'aller planifier une trajectoire pour éviter des obstacles. Et on a plein d'outils pour travailler en offline. On a un visualisateur. On a un simulateur physique qui va du coup nous permettre de travailler en amont de travailler en direct sur la cellule robotique et de simuler tout ce qui pourrait se passer des contacts avec des humains des obstacles qui sont là alors qu'ils ne sont pas censés être là, etc. Donc voilà, là je vous ai montré. Je voulais vous faire une démo en live. Je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas le temps. Je vous mets à la place une capture d'écran de gazebo qui est le simulateur robotique où vous avez un rover roulant qui fait l'inspection autour d'un avion. Et vous avez aussi un robot humanoïde qui est là juste pour faire joli pour la démo. Donc 25 minutes, c'est un petit peu court. Par contre, si la robotique vous intéresse, on met en place avec Bordeaux-Yen-P et deux autres écoles ingénieurs qui sont les arts et métiers et l'ENSI, la Limoges, un workshop robotique pour tous les développeurs, développeuses, ingénieurs et ingénieurs re. Une semaine de workshop rose. Donc on met les mains dans le cambouis, on a des robots à notre disposition et on effectue des tâches robotiques. C'est terminé, terminé ? Ah, super. Et on a deux éditions à Bordeaux en janvier prochain et on aura une édition à Limoges en février 2021. C'est divisé en cinq jours. On a une première journée où on débute, on met un peu le nez dans le frémoir quand on regarde comment ça se présente. On démarre à la fin de la journée une simulation qu'on fait bouger d'un robot manipulateur et d'un robot roulant. La deuxième journée, on la passe sur le robot roulant. Donc on apprend à cartographier une pièce, à se déplacer dans cette pièce en habitant les obstacles, lire son odométrie, ce genre de choses. Le troisième jour, on la passe sur la manipulation avec un bras articulé. Donc on va attraper des pièces et les déplacer, là aussi, en habitant des obstacles. Le quatrième jour, on va faire de la vision. Donc à partir d'images caméras, on va extraire des éléments saillants pour pouvoir en tirer des conclusions. Par exemple, cette pièce, elle est défectueuse ou elle est valable. Et on fera certainement aussi cette journée un peu de Keras, qui est une bibliothèque, je ne sais pas si vous connaissez, de réseau de neurones en Python. Le but du jeu, ce sera de reconnaître des tags marqués à la main. Donc que des opérateurs auraient pu marquer à la main. J'ai marqué le numéro 1 à la main sur un carton, ou un numéro 2, etc. Et il faudra que notre système soit capable de détecter ce qui a été marqué à la main sur le carton. Et le cinquième jour, ce sera un labyrinthe où on va mettre en œuvre tout ce qu'on a appris les quatre premiers jours. Et le labyrinthe ressemble à ça. Le scénario, c'est un tri de pièces marquées au stylo. Donc en haut, en vert, vous avez les pièces qui sont numérotées à la main. 1, 2, 2, 1, 2. Vous avez un manipulateur qui va aller saisir ces pièces, aller flasher via sa caméra le numéro qui est marqué dessus. Keras va donc reconnaître le numéro. Ce carton va être posé sur un robot roulant qui va du coup amener la pièce dans le bac 1 ou dans le bac 2 selon si 1 ou 2 a été marqué à la main sur le colis. Et les deux robots qu'on va utiliser, le manipulateur et le roulant, sont ceux-ci. Donc voilà, un TortoBot Waffle qui roule et un Sawyer qui a une petite tête sympa mais qui est un vrai robot industriel et qui est un cobo. Ce que je voulais vous dire aussi, alors on a des métiers où on fait beaucoup d'auto-formation avec les taux sur le net, on apprend à utiliser des nouveaux frameworks, etc. Donc on fait rarement appel à la formation mais il y a une offre de formation pour nous et en l'occurrence, tous les salariés, si vous êtes salarié, ont droit à, ou cotisent pour de la formation et ce que généralement nous informaticiens on ne sait pas. Et si vous allez sur monconteactivité.gouv.fr vous pouvez voir votre quota de formation. Moi je suis à 840 euros par exemple, ce qui permet d'accéder à des workshops comme celui-ci ou à plein d'autres. Il y a plein d'autres choses qui existent et que généralement les gens ne connaissent pas du tout. Et dernière chose et pas la moindre, si la robotique vous intéresse vraiment, on a la chance d'accueillir en France la compétition mondiale de robotique qui s'appelle la RoboCup en 2020, l'année prochaine. Ce n'était pas arrivé en France depuis 20 ans donc c'est vraiment un gros événement. On a 5000 chercheurs en robotique qui se rejoignent pour s'affronter sur des matchs. Là c'est un match de foot que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas forcément des matchs de foot, il y a différentes ligues. Il y a par exemple une ligne Rescue où on se trouve dans un environnement sinistré avec des décombres, etc. et on va aller sauver des vies sous les décombres. C'est un gros événement qui va ramener plein de monde et qui est ouvert au grand public pour que le public vienne voir à quoi ça ressemble la robotique et l'état de l'art de la robotique. Je vous remercie beaucoup. Et je dois avoir le temps je pense pour quelques questions. Une. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure. Si vous en avez, je les répète. Oui ? Oui, pardon. Python a la réputation d'être lent. Désolé. Python a la réputation d'être lent et comment on fait sur une tâche robotique où on a besoin de beaucoup de réactivité. Tout à l'heure, j'ai montré ce graphique qui montre qu'il y a toujours au cœur d'un robot généralement un automate qui lui a beaucoup de réactivité et qui va être complètement temps réel et qui, si c'est une tâche où on est vraiment très critique au niveau du temps, qui va assumer ce contrôle moteur. Donc le contrôle moteur, on n'est pas obligé de le faire assumer par l'ordinateur qui lui va être lent, quoiqu'on a quand même des solutions parce qu'on a des systèmes temps réels, on a même du Windows temps réel, on peut faire tourner un Python sur un Windows qui pourrait faire du contrôle moteur. On fait ça régulièrement, nous, dans la recherche, ça ne pose pas de problème mais j'imagine qu'il y a des cas dans l'industrie où on a vraiment un tel besoin de réactivité que ce n'est pas possible de faire appel à un système d'exploitation en même temps réel. Donc dans ce cas-là, on va confier cette tâche à l'automate. On va garder notre cycle autour géré par l'informatique mais la tâche de contrôle moteur, on va la dédier à l'automate si vraiment c'est nécessaire mais sinon en pratique, ça marche très bien. Moi, tous les jours, je fais faire du contrôle moteur en Python avec des asservissements en Python et ça marche bien. Tout dépend de la réactivité de laquelle on a besoin. D'autres questions ? Ah oui ? Quel est le coût d'entrée un peu minimal pour jouer avec ces trucs-là ? Est-ce qu'on peut déjà commencer avec des trucs purement en simulation et quand on passe son matériel, là, vous parlez de WaffleBot ? Que serait le brique d'entrée pour faire un truc ? Alors, la question, c'est quel est le coût d'entrée pour accéder à... pour s'amuser avec un robot en simulation d'abord et puis avec un vrai robot ensuite. Alors, le coût d'entrée, c'est zéro si on fait de la simulation. Il y a plein de ressources qui existent sur le net et notamment ce que je voulais montrer que je n'ai pas eu le temps, je voulais vous lancer une simulation qui est hébergée sur le net un peu comme la première présentation ce matin. On a des machines qui tournent sur le cloud et qui font tourner des simulations des environnements robotiques avec éventuellement des environnements sinistrés, etc. On peut nous programmer notre robot et créer notre petit script de Python qui va évoluer là-dedans. Donc, le coût, c'est zéro en soi. ROS, c'est complètement open source. Il n'y a pas de coût pour accéder à ROS. Donc, même si vous ne voulez pas le faire tourner dans le cloud parce que c'est trop lent ou parce que ce n'est pas pratique, vous pouvez le télécharger en local. à la base, c'était plutôt sur Ubuntu et il est en train de se porter un peu de partout. Il est supporté officiellement par Windows depuis deux ans maintenant avec le soutien de Microsoft. Et donc, vous pouvez le télécharger en local et là aussi, c'est coût zéro et vous pouvez démarrer un simulateur. Donc, le simulateur, c'est gazebo. Il y a la capture d'écran que j'ai présentée tout à l'heure et vous simulez votre propre environnement. Vous avez plein de tutoriels sur le net comme on a l'habitude nous en informatique pour démarrer et tester. Donc, le coût en soi, c'est zéro pour la simulation. Après, en matériel, il y a beaucoup de robots d'éducation qui sortent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment tous les prix. Vous allez en trouver à une centaine d'euros et ça va flamber. Ça peut aller, si vous prenez un bras robotique semi-industriel mais un peu éducation quand même, on va aller sur du 10 000 euros. Donc, quelque chose pour jouer à la maison, j'imagine qu'on sera plus proche de la centaine d'euros voire un peu moins. Il y a des machines qui existent à ce niveau-là. Vous allez avoir des petits robots qui vont être tout petits mais vous pouvez déjà vous amuser avec et attraper des trucs et les déplacer. Donc, il y a vraiment tous les prix. Après, un robot industriel par contre, avec la précision et la répétabilité d'un robot industriel, l'ordre de grandeur, c'est minimum 30K, je pense. On ne trouvera rien en dessous de 30K. 80K pour avoir un bon robot. Voilà. Mais on ne joue pas dans la même cour. On a un coût éducation et un coût industriel avec une forte répétabilité. On a des robots qui sont capables de se positionner sur le dixième de millimètre. Voilà. Écoutez, je vous remercie et bon appétit. dixième de millimètre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada